Bonjour et bienvenue à CRFH 88.1 et 106.7 avec mon invité Marco Vingendaire pour notre huitième émission. Marco, bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Très bien, merci. Ça fait que pour notre huitième émission, le sujet est? Donc, on va couvrir la période de 1702 à 1743, qui va couvrir la guerre de succession d'Espagne et ensuite 30 années de paix entre les Français et les Britanniques. Donc, ça va être une période très riche en développement important dans l'histoire pour la Nouvelle-France et ça va être l'émergence du peuple canadien en bonne et due forme avec une conscience nationale. Donc, on va être capable de couvrir les différents éléments qui nous permettent de comprendre cette période-là et comment elle a marqué l'histoire. Alors, donc, on va débuter dès maintenant. Donc, au début du 18e siècle, l'avenir de la Nouvelle-France paraissait vraiment radieux. Donc, les Canadiens et les Français avaient réussi à résister durant la guerre précédente qui s'était terminée en 1697, la guerre de la Ligue d'Oxbourg. Ils avaient résisté avec force et ils avaient donc été capables de préserver leur territoire. Ils avaient été capables aussi d'étendre leur influence dans l'arrière-pays. Et aussi, en vertu de la grande paix de Montréal, ils avaient réussi à pacifier les Iroquois qui se déclaraient neutres à partir de ce moment-là. Donc, c'était une situation qui était très favorable et les Canadiens avaient toutes les raisons de paraître confiants quant à l'avenir de la colonie. Alors, toutefois, la paix va, après la guerre de la Ligue d'Oxbourg, va être assez courte. Et dès 1702, l'Angleterre en Europe va déclarer la guerre à la France. Et donc, la nouvelle de cette guerre-là va parvenir en Amérique à l'été 1702. Et ça, ce que ça voulait dire, c'était que les 16 000 habitants de la vallée du Canada allaient devoir à nouveau affronter un adversaire impérial qui était en fait 20 fois plus nombreux, donc 262 000 personnes qui habitaient dans les colonies anglaises. Donc, on se retrouvait à nouveau dans une rencontre-confrontation impériale. Et donc, les Canadiens, comme lors de la guerre précédente, vont reprendre leur tactique, leur stratégie de raids dans les régions frontalières de la Nouvelle-Angleterre et de l'État de New York. Et donc, ces raids-là sont absolument dévastateurs. Et on va vraiment faire des ravages. Ça va permettre de déstabiliser aussi l'adversaire au niveau de la manière de disposer des troupes pour se défendre. Et là, par exemple, en 1703, de la région de Wells jusqu'à Falmouth, les établissements anglais vont être ravagés par quelques 150 Amérindiens et Canadiens qui sont menés par Michel Leneuve de la Vallière. Donc, ces attaques-là vont faire grand bruit. Les colons anglais vont répliquer en s'attaquant aux Abenaki au niveau de la côte Est. Les Abenaki vont donc demander un peu d'assistance au gouverneur Vaudreuil. Et en guise de représailles, donc les Canadiens vont attaquer en février 1704, le petit village de Deerfield au Massachusetts. Donc, l'expédition va être menée par Jean-Baptiste Hertel de Rouville, avec une cinquantaine de Canadiens et environ 200 guerriers à Abenaki et les Abenaki de Canawake. Ils vont parcourir plus de 480 kilomètres en raquettes. Donc, ils vont partir au mois de janvier. Ils vont arriver au mois de mars. Et on peut imaginer le défi de se rendre sur cette distance-là. On parle juste de l'allée, le 480 kilomètres. Et une fois sur place, ils vont être capables de s'intégrer ou de s'introduire à l'intérieur des murs de la palissade du village. Ils vont tuer une cinquantaine de personnes, faire plus d'une centaine de prisonniers. Et donc, en réponse à cette expédition-là sur Deerfield, les Anglais vont attaquer via la mer. Donc, ils vont s'attaquer à des établissements acadiens qui vont finalement détruire, notamment Grand-Pré, Pigouiquit, Cobekouit et Beaubassin également. Ils vont faire des prisonniers aussi. Donc, dès l'année, en fait, l'automne suivant, durant la même année, 1704, Hertel de Rouville va mener une expédition, une cinquantaine de Canadiens et autant d'Abenaki sur l'île de Terre-Neuve, donc à Plaisance. Et ils vont poursuivre, les Canadiens, sur la lancée en 1706. Il y a Michel Le Neuf de la Vallière qui va s'employer à surveiller les côtes de Terre-Neuve pour contrer les manœuvres de l'ennemi. Et donc, le gouverneur de la Nouvelle-France va être tenu au courant des dessins anglais. Donc, ils vont être capables vraiment de parer les attaques et les mouvements. Donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument, disons, très, très utile pour les Français, le rôle qui a été joué par le Neuf de la Vallière. En 1708 et 1709, il va y avoir des raids encore qui vont être menés contre les établissements frontaliers de la Nouvelle-Angleterre. Les Anglais ne seront pas capables de riposter parce qu'ils ne disposaient pas d'hommes qui étaient capables de supporter à l'offensive comme ça, à parcourir des centaines de kilomètres en pleine nature, sans balise et encore moins au milieu de l'hiver. Donc, les Canadiens avaient, disons, des forces qui leur étaient propres. C'était aussi les forces des Amérindiens aussi. En 1709, le gouverneur Vaudreuil, devant l'efficacité de ces raids-là, va constater que les deux tiers des champs du nord, au nord de Boston, ont été abandonnés devant les raids guerriers. Et quand les colons anglais voyaient l'ennemi apparaître, ils se réfugiaient immédiatement dans leur fortification. Donc, c'était une situation assez désolante pour les Anglais, assez frustrante. Et la reine Anne d'Angleterre va ordonner à ses officiers de délivrer les colons anglais du voisinage des Français du Canada. Alors, dès octobre 1710, on va s'attaquer à l'Acadie à nouveau et on va tenter de prendre Port-Royal dans la baie de Fondy. Après un siège d'environ une semaine, finalement, Port-Royal va capituler. Et à partir de ce moment-là, la région ou Port-Royal va tomber entre les mains des Anglais pour de bon. L'année suivante, en 1701, donc gonflé par ce triomphe éclair, les Anglais vont poursuivre. Ils vont tenter d'envahir Québec, de prendre Québec, de descendre la vallée du Saint-Laurent. Alors, ça va être l'amiral William, plutôt William Walker, qui va mener 80 navires, 12 000 hommes. Ils vont quitter le 30 juillet Boston pour se diriger vers le Saint-Laurent. Et au même moment, tu as le général Nicholson aussi, qui est à la tête d'une armée de 2000 soldats et miliciens, qui va tenter de descendre la rivière Richelieu à partir du lac Champlain pour atteindre Montréal. Donc, on voulait attaquer la colonie sur deux axes. Donc, ça, ça représentait 14 000 troupes britanniques qui allaient tenter de conquérir le Canada. Et du côté canadien, on pouvait opposer 5 000 habitants seulement. Alors, les forces en présence étaient assez déséquilibrées. Évidemment, les Canadiens, donc, devant ce qui s'en venait, s'en sont remis aussi à la prière. Et visiblement, ces prières-là ont été entendues. Et donc, le 2 septembre, alors que Walker était convaincu qu'il s'avançait au milieu du chenal, dans l'axe du fleuve Saint-Laurent, la hauteur de l'île d'Anticosti, ils vont faire, ou s'échouer plutôt, sur des récifs. Et ça va créer un naufrage assez dramatique. Donc, 1299 âgés. Près de 900 personnes vont mourir noyées ou de froid sur le rivage. Et deux jours plus tard, donc, Walker va décider d'abandonner le projet d'envahir Québec et de rentrer à Boston. Et quand Nicholson, lui, qui était du côté du lac Champlain, va apprendre la nouvelle, on rapporte qu'il a piqué une juste colère, arrachant et pitinant sa perruque. Alors, on peut voir peut-être l'image que ça crée dans nos têtes, un petit peu comique. Mais quoi qu'il en soit, la deuxième tentative d'invasion du Canada avait échoué, comme en 1690. Donc, en 1713, finalement, la guerre s'essouffle. Il y a une paix qui est conclue avec la signature du traité d'Utrecht entre la France et l'Angleterre. Et là, ça va paver la voie à 30 années de paix entre les deux pouvoirs. Et avec cette paix-là, un peu comme on joue aux échecs et on joue avec les pions, les termes de la paix vont concéder finalement la baie du Tucson, la Terre-Neuve, l'Acadie, qui est aujourd'hui l'actuelle Nouvelle-Écosse, aux Anglais. Les Français vont pouvoir conserver du Cap-Breton et également ce qui représente grosso modo le territoire du Nouveau-Brunswick. Et donc, pour les Acadiens qui étaient sur la péninsule de l'Acadie, ce qui est la Nouvelle-Écosse, ça voulait dire qu'ils devenaient dorénavant des sujets britanniques. Ils étaient encore attachés à la France. Mais donc, devant le manque, disons, l'insuffisance de colons anglais qui pouvaient peupler cette région-là, les Anglais vont, disons, tolérer les Acadiens dans une relation assez ambiguë qui va durer jusque dans les années 1740 environ. Donc, on va pouvoir revenir un peu plus tard dans la prochaine émission sur ce qui va se passer dans cette relation entre les Acadiens et les dirigeants anglais. Donc, à partir de là, de 1713, le roi va décider de construire une grosse forteresse, une ville fortifiée finalement à Louisbourg, donc sur l'île du Cap-Breton. Et là, ça laisse vouloir un grand centre militaire et naval. Et par contre, et ça se voulait aussi une sorte de Gilles Braltard d'Amérique. On pensait que ça allait vraiment être capable de parer à une invasion anglaise. Par contre, ça a été fait de manière assez échevelée, visiblement. Et la construction de la forteresse n'était pas encore complétée, que déjà le mortier entre les pierres commençait à s'effriter. Et le gouverneur également, Beauharnois, qui n'était pas du tout convaincu de l'efficacité stratégique de cette fortification-là, il dira toute l'armée d'Angleterre pourrait venir à Québec, on n'en saurait rien à Louisbourg, à l'île royale, donc l'île du Cap-Breton. Et quand même qu'on le saurait, que pourrait-il faire? Alors, le temps va lui donner raison, comme on le verra dans une émission subséquente. Alors, à partir de là, les Français vont étendre le commerce autant que possible vers l'ouest. Et dans la 15e clause du traité d'Utrecht, on donnait le droit aux commerçants, aux marchands anglais de s'aventurer dans l'arrière-pays et de faire affaire avec les Amérindiens. Les Français, pour eux, ça représentait toutefois une menace à leurs intérêts économiques. Donc, ils vont tenter de parer à ça et de faire en sorte que ça ne se produise pas. Alors, devant une rumeur qui a atteint Vaudreuil, voulant que les Anglais voulaient créer ou construire un phare à Niagara, un comptoir de traite, on va répliquer avec Louis-Thomas Chabert de Jonquer, un officier canadien qui avait été adopté par les Sénéca, il y a quelques années de ça. On va tenter de convaincre les Sénéca de laisser les Français, les Canadiens bâtir une fortification autour de Niangara. Et la demande va être exaucée. Et donc, ça va permettre aux Français et aux Canadiens d'assurer une emprise sur la région, une présence. Et dans un désir d'équilibre entre les différents, les deux pouvoirs impériaux, la Ligue Iroquoise, finalement, va aussi laisser le droit aux Anglais de New York de bâtir un comptoir sur la rivière Oswego, donc au sud-est du lac Ontario. Et donc, les Iroquois étaient dans une position de neutralité. Donc, ils voulaient toujours rester un peu entre les deux pouvoirs et ne pas s'allier trop avec l'un ou l'autre. Alors, la région des Grands Lacs allait devenir vraiment une zone chaude où les marchands français, canadiens et anglais allaient s'affronter pour le commerce des fourreurs. Et également, on va construire des chaînes de fortifications sur l'axe du Saint-Laurent et également l'axe du lac Champlain pour assurer justement cette présence française. Donc, durant justement l'expansion du commerce français, il y a eu des tensions qui ont existé aussi avec des Premières Nations au niveau à l'est du lac Michigan, c'est les Renards. Donc, c'est une partie ou un pan de l'histoire qui est peu connue, mais je pense qu'il est important pour quand même comprendre la relation, la dynamique qui existait entre les Français et les Premières Nations qui représentaient des menaces à leurs intérêts économiques. Alors, on va faire un petit retour en arrière au 17e siècle pour comprendre cette guerre-là. Donc, les Renards qui occupaient la région de Green Bay avaient épuisé leur réserve de castors sur leur territoire et en 1710, Cadillac, Louis Lamotte de Cadillac va inviter un millier d'entre eux à s'installer à Détroit près du phare avec des alliés mascoutins. Et donc, les Renards vont commencer à chasser sur le territoire. Ça va créer des tensions avec les nations alliées des Français, donc des Miami, des Ojibwe, des Wayandas, des Potawatamis, des Outaouais notamment, qui occupaient déjà la région. Et là, les tensions vont s'avenimer. Il va y avoir même des meurtres sur les terrains de chasse. Et en 1711, voulant récupérer sa femme et deux femmes outaouaises, le chef Sagima, un Outaouais, va convaincre le chef Potawatami, Maki Sabé, de le suivre pour aller récupérer les otages. Et donc, ils vont infliger une terrible défaite aux mascoutins à l'hiver de 1711-1712. Ils vont capturer, tuer une centaine de personnes. Les mascoutins ensuite vont aller se réfugier à Détroit auprès des Renards. Alors, à ce moment-là, les Français qui sont notamment aux côtés des Wayandas à Détroit vont se sentir un peu à l'étroit avec la venue des Renards et des mascoutins. Et là, la tension va monter. Et là, Maki Sabé va revenir un peu à secourir ou à la rescousse des Français. Le commandant Jean-Charles Dubuisson pour, disons, rétablir un certain équilibre des forces. Et les guerriers de Maki Sabé vont joindre également à des Outaouais, des Wayandas, des Sautos, des Mississaugas pour défier les Renards et les mascoutins à Détroit. Dubuisson va tenter de jouer un peu le rôle de médiateur, essayer d'éviter une escalade de violence. Mais les alliés des Français, eux, veulent donc aller au-devant, défier les Renards. Et là, Dubuisson va se plier à leur volonté. Il va y avoir un siège qui va être mis en place, qui va durer 19 jours. On va tenter d'avoir des pourparlers. Malheureusement, ça n'aboutit pas. Et les Renards vont réussir à s'enfuir, finalement, vers le nord. Par contre, ils vont être rattrapés. Et ça va être plus d'un millier d'entre eux qui vont être tués ou capturés par les alliés amérindiens. Et les survivants vont fuir à l'ouest pour aller rejoindre des membres de leur propre nation dans le Wisconsin. Et donc, là, en quête de vengeance, les Renards vont commencer à s'en prendre aux voyageurs canadiens du commerce des fourrures. Et ça va, disons, ralentir le commerce. En 1716, le gouverneur Vaudreuil va envoyer le lieutenant Louvigny, la porte de Louvigny, dans la région pour essayer de pacifier les Renards. Donc, on va envoyer un contingent de 425 Canadiens. Ils auront 400 guerriers amérindiens pour, donc, atteindre le fort des Renards. Mais ces derniers vont attendre les Français, les alliés de pied ferme. Il va y avoir un siège qui va être mis en place. Donc, le siège va durer quand même une bonne période. Par contre, les tirs continues des Français vont avoir raison de la résistance des Renards qui vont décider de, finalement, négocier une paix, une reddition pour éviter le massacre qui avait eu lieu quatre ans plus tôt. Et donc, Louvigny va, finalement, s'entendre avec les Renards. Mais les alliés amérindiens de Louvigny, eux, ne sont pas satisfaits de cette paix-là parce qu'ils la trouvent trop consciente envers les Renards. Alors, malgré tout, il va y avoir quand même un retour au calme pour une certaine période. Et ça marque, finalement, la fin de la première guerre des Renards, qui va être en deux chapitres. La soif de vengeance des alliés, par contre, n'avait pas été assouvie, justement parce que les Renards avaient eu une paix trop conciliante. Et de leur côté, eux, qui étaient, disons, à ce moment-là, sur la rivière Wisconsin, contrôlaient le trafic sur la rivière, qui était un artère important. Donc, ils défendaient jalousement leur position. Et ils exigeaient une contribution de quiconque passait par là, français ou amérindien. Donc, c'était une barrière économique pour les Français. Alors, le temps va passer. Et 12 ans plus tard, en 1728, les Renards bloquent toujours, finalement, l'expansion française vers l'ouest. Et là, avec la rareté du castor dans la région des Grands Lacs, avec aussi le rêve toujours vivant de trouver une route vers l'ouest, les Français vont décider de faire tomber cette barrière-là que les Renards représentaient. Et en 1728, le gouverneur bohanois va opposer une armée de 450 soldats et de plus de 1000 guerriers alliés contre les Renards. Et là, une fois lancé, le contingent ne va pas être capable d'entrer en confrontation avec les Renards qui, eux, vont se dérober. Par contre, ils vont brûler leur village et leur récolte, qui va donner quand même un dur coup. Et là, aux Renards, et là, en 1730, les Renards vont décider d'aller se réfugier auprès des Sénécas. Et en route sur le chemin vers les Sénécas, ils vont être interceptés par un détachement de Louisianais, de Canadiens et d'Amérindiens alliés au nombre de 1400. Et là, plusieurs centaines de Renards vont être tués en tentant de fuir et les autres vont être donc intégrés comme captifs et distribués aux tribus victorieuses. Et donc là, à ce moment-là, les Français, épris d'une sorte de fièvre impériale, vont tenter ou vont viser rien de moins que d'améantir les Renards, Beauharnois notamment. Et donc, de leur côté, les Alliés Amérindiens, qui étaient déjà satisfaits d'avoir affaiblit leurs rivaux, eux ne souhaitaient pas du tout les faire disparaître. Et donc, l'intransigeance des Français a commencé à leur faire craindre le pire et vont se retirer finalement de cette campagne-là. Et là, abandonnés par ses alliés, Beauharnois ne va pas avoir d'autre choix que de reconnaître finalement les limites de son pouvoir. Et en 1738, il y a une paix qui va être restaurée quand Beauharnois va être contraint finalement d'accorder une trêve au Renard qui s'était rendu en délégation à Montréal. Donc, les Renards, une fière nation amérindienne, va être réduite de beaucoup et va aller confondre sa destinée finalement avec les Sakis à partir de là. Et pour les dirigeants coloniaux, il s'agissait d'un rappel des limites de leur pouvoir dans la région qui dépendait de l'alliance avec les nations amérindiennes. Alors, voilà pour la guerre des Renards. Je ne sais pas si c'est le temps de la pause ou je poursuis déjà pour… Ouais, parfait. Alors, donc, on a parlé des captifs renards qui avaient été distribués aux tribus victorieuses. Ça nous amène vers le sujet de l'esclavage au Canada. Donc, un sujet assez peu aussi raconté. Donc, on sait qu'il y a eu de l'esclavage au Canada, par contre, pas du tout de la même manière qu'on a pu le voir plus au sud. Donc, au cours du 18e siècle, le commerce d'esclaves dans les postes de l'Ouest a pris des significations, des proportions plutôt significatives. On avait souvent, c'était souvent des Panis, les Panis qui étaient une tribu populeuse du Missouri. Aussi des Sioux capturés, des tribus qui étaient capturés par des Outaouais ou des Cris et aussi des renards. Donc, on estime environ 2400 esclaves pour l'ensemble de l'histoire de la Nouvelle France qui ont donc passé par la vallée du Saint-Laurent. Et l'entièreté de ces esclaves était exploité finalement à titre de domestique. Alors, l'économie de la Nouvelle France n'avait pas beaucoup de place pour des esclaves en quantité aussi volumineuse qu'au sud. C'était une colonie qui était basée sur la traite de la fourrure, sur une agriculture, mettons, de famille et tout. Donc, ce n'était pas une économie qui s'appuyait sur le labeur d'esclaves. Et il n'y a aucun chargement d'Africains soumis à l'esclavage qui s'est retrouvé au Canada, quoiqu'il y a des Africains qui quand même se sont retrouvés pour différentes raisons au Canada. Mais ça n'a pas été un commerce du tout qui a pris place de la même manière qu'au sud. Et il y a un procès qui s'est déroulé au 18e siècle d'une Africaine du nom de Marie-Joseph Angélique qui avait été accusée d'avoir fait brûler des bâtiments à Montréal. Et ce procès-là nous permet de comprendre un petit peu plus les conditions de vie qui étaient réservées aux personnes soumises à l'esclavage en Nouvelle-France. Donc, Angélique était une domestique à Montréal et ses journées consistaient à superviser les jeux des enfants, du voisinage, à se promener dans la ville pour faire des courses ou à improviser des jeux avec d'autres domestiques. Donc, on comprend qu'elles avaient quand même ces femmes-là et ces domestiques avaient une autonomie assez considérable dans leurs tâches quotidiennes. Par contre, on ne va quand même pas s'en faire à croire dans le sens que c'était une vie qui était difficile, c'est certain. Elle n'avait pas de chambre à elle, elle dormait sur un lit de fortune dans un coin de la maison. Ses repas étaient simples et elle devait aussi, donc à tous les jours, endurer les remontrances, disons, disciplinaires de sa maîtresse. Et les images qu'on peut avoir de l'esclavage au sud des États-Unis au 19e siècle, elles ne nous permettent pas vraiment de comprendre cette forme plus ancienne des domestiques, cette forme plus ancienne de servitude qu'il pouvait y avoir. C'est vraiment un autre contexte. Donc, en Nouvelle-France, il n'existait pas de dichotomie simple entre les gens blancs et libres d'un côté et les gens de couleur et soumis à l'esclavage de l'autre. Donc, il y avait plutôt différents degrés, différentes variantes d'absence de liberté. Alors, les domestiques, les engagés, les apprentissants ou les soldats, eux aussi étaient sujets à l'autorité d'un maître d'une façon qui était presque identique finalement à celle des esclaves. Et dans les couches inférieures de la société coloniale, les barrières raciales étaient minimales entre les différents groupes et aussi de même que pour le statut social. Évidemment, l'esclavage impliquait une valeur identitaire qui était inférieure à celle qui était infligée aux Blancs, qui se trouvait dans des positions similaires de subordination. Mais quand même, les conditions de vie n'étaient pas nécessairement si différentes entre un esclave et une personne qui était en position de subordination dans les couches inférieures de la société. La brutalité de la guerre a aussi amené beaucoup de captifs. Comme on l'a vu, les raids dans les régions frontalières ont amené beaucoup de prisonniers. Et donc, ça a amené un certain sang neuf aussi dans la colonie. Il y a beaucoup de captifs qui ont été adoptés par les Amérindiens domiciliés. Généralement, ils allaient faire l'objet d'une rançon pour être ramenés dans leur colonie. Mais beaucoup sont restés finalement, surtout quand ils étaient plus jeunes. Et ils étaient finalement intégrés au réseau familier de leur avisseur. Et donc, conformément aux coutumes autochtones, plusieurs captifs devraient carrément des membres à part entière des communautés amérindiennes de la colonie. Et donc, c'est quelque chose vraiment qui fait partie des lignes ancestrales carrément de la Nouvelle-France aussi. À ce point-là, on va prendre une pause.